Salut à tous, c'est Honnard, j'espère que vous avez la patate pour cette deuxième game qui va nous opposer, Targa, à Wellmoo. Très très belle game de Wellmoo, la première, vraiment parfaite. J'espère que cette seconde game va être au moins aussi belle que la première, même si la première était assez expéditive. C'était un bon gros build, bien exécuté parfaitement. Pas scouté par Targa et très bien joué, c'est toujours aussi efficace les 3 game de pression. And here we are, spawning up, on the top right side, the Protoss player from the team that I don't know. It is Wellmoo. And in the bottom right side, the Zerg player from the team that I also don't know. It is Targa. Excusez-moi, c'est les WCS qui m'inspirent. D'ailleurs, très belle compétition les WCS, j'ai noté beaucoup de replays qu'il faudrait que je vous caste. Et surtout les IEM, très très belle compétition. Bon, j'ai pas arrêté de vous flouder avec Twitter, sûrement. Avec toutes les games qui se passaient, mais il y avait des superbes games. Honnêtement, Flash versus... Mince. Je me sens plus contre qui c'était, je crois que c'était State, c'est ça, Flash State. Une très très belle game. Et aussi la demi-finale, Naniwa versus Yun, je crois que c'était. J'ai trouvé vraiment incroyable. Franchement, le BO5, je m'engage à vous le caster dès que le replay sera disponible. Ils sont souvent disponibles assez longtemps, après que les matchs soient joués. Donc je vais me démarrer pour les trouver quand même. Mais, je vous garantis de vous casser ça. Je me garantis... Non, ça veut rien dire. Je m'engage à vous caster ça, en tout cas, voilà. On va parler français. Donc, pour l'instant, on a double game à 15. Donc là, WMU qui nous fait exactement la même chose que la partie précédente. Deux dons long game pour l'instant, pilon à 16. Gate à 13. Donc, c'est classical. Et là, Targa qui part sur quelque chose de plus décomplexé que la première partie. Il a fait hatch first, il me semble. Donc, toujours très bien joué. Et, directement, la vache, troisième hatch à 2 minutes 50. Donc là, il sort les balls, il fait, WMU, ceux-ci sont mes balls. Et débrouille-toi avec. Alors que WMU est parti sur une gate expand, donc c'est toujours très bien joué. Je pense que Targa a dû comprendre le jeu de WMU, ou bien l'analyser. Et il s'est dit, gate expand, je suis safe contre à peu près tout. Avec ce bidon. Alors, il prend le gaz avant la poule en plus. Mais c'est incroyable. Là, vraiment, mais décomplexe à max. Donc, à voir si ça va porter ses fruits. WMU qui n'est pas allé scouter. Donc, pas de sanctions possibles. Vous voyez que là, il n'a rien vu. Et, vraiment, c'est de la chose à faire. Parce qu'il serait parti forge à 12. Il aurait pu très facilement, photo-roge Targa, qu'il aurait pu juste sortir les drones pour s'en sortir. Mais, il ne l'a pas fait, puisque WMU est un joueur qui a l'air d'être attaché à ses habitudes. Donc, il nous fait une gateway expand un peu plus early que la précédente. Vous voyez qu'il a cancel le zilote pour gagner du temps. C'est très bien joué de faire ça, parce que, comme ça, si vous ne se coûtez pas, vous empêchez tous les run-by de zergling avant 4 minutes d'être efficace. Et, derrière, il fait son mocor et sa sentry. Vous voyez qu'il n'a pas... Ah, c'est d'accord. Il vient de saturer cette de gaz. Ok. Donc, écoutez, il nous fait exactement la même chose à quelques petits trucs près. Je notais qu'il n'avait pas fait 3 drones sur ce gaz-là comme il l'avait fait à la partie précédente. Ou sur celui-là. 3 drones sur un des 2 gaz et 2 drones sur l'autre. Donc, c'est une toute petite modification qui permet de gagner quelques secondes sur le timing de la V2. Mais, c'est dérisoire. Spilling qui est recherché pour Targa. Il arrête de miner du gaz juste après. Donc, ultra classique. Et, Walmoo qui nous refait sa Stargate. Qui nous refait sa Stargate derrière la Lune des Minerais. Très très bon positionnement Stargate. Là, c'est vraiment super dur de venir scouter ça. Là, vraiment. Si vous sortez un Stalker en early, c'est quasiment sûr que le zerg ne sera jamais capable de la scouter. À part si, bien sûr, il fait un vigilant. Et qu'il passe dans la base en mode gros rush. Et, derrière, 2 gates qui sont popés. Donc, à voir s'il va nous refaire sa même pression tout à l'heure. Qui avait plutôt bien marché. Il faut le dire. Donc, à voir ce qui va se passer. Je n'ai pas vu cette game. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Enfin, je l'ai vu il y a longtemps. Mais, je ne l'ai pas revu entre temps. Donc, je ne me souviens plus. Exactement ce qui se passe. Donc, là, vous allez vraiment avoir de l'analyse en live pour une fois. Enfin, vraiment en live. Et, donc, Targa qui continue à dronner comme un malade mental. Le spilling qui va bientôt se terminer. Et, Walmoo qui refait sa même pression. Alors, là, par contre, si ce n'est pas scouté de la part de Targa, ça peut être compliqué. Alors, on va regarder son écran. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop. Ok, re-check. Est-ce qu'il va voir ? Ah, il me semble qu'il l'a vu. S'il a regardé sa mini-map, il me semble qu'il l'a vu. J'ai vu un point rouge. Est-ce qu'il l'a vu ? Il voit le... Le node cybernétique. Ok. Le node cybernétique. Le node de V sommaire, pardon. Donc, là, il est au courant. Je pense que le poche ne va pas aller plus loin. Le pilon était un peu greedy. Mais c'est vrai que Targa avait un bon map control, pour le coup. Donc, ça ne passera pas. Et Walmoo qui commence à prod directement des Phoenix. Vous voyez, exactement la même chose, là. Deux sentries pour Wallet. Vraiment, pour être super safe. Il continue à prod des drones derrière. Donc, tout va bien. Toujours pas de gaz pris sur cette B2. Donc, ça ne devrait être... Ça devrait ne pas être un all-in. Si... Remarquez. Là, pour l'instant, c'est un peu dur de dire ça. Donc, je ne vais pas tellement m'avancer. Mais c'est vrai que là, on ne sait pas tellement ce qui va se passer. Et... Rotschoirer, on a envoyé de la part de Targa. Ok. Donc, standard. Double gaz pris ici. Une sport là, une sport là. Ouais, voilà. Toujours deux sports par base, pour être vraiment super safe. Il faut permettre à votre Queen d'être safe. Parce que... À partir de 3 phoenix, On peut commencer à... À faire du dégâts. 3 phoenix, ça. Alors, je crois que 3 phoenix, il faut lift la Queen deux fois pour la tuer. Et 4 phoenix, il suffit de la lift une fois pour la one shot. Donc, euh... Donc, retenez ces valeurs là. Il me semble que c'est ça. J'en suis pas certain, mais... Le petit zergling, c'est dommage. Ça, il aurait pu être chopé. Et devant, il y a des petits zerglings qui viennent prendre l'information de ce qui se passe. Il voit une robot. Donc là, une robot balancer en même temps que la forge. Vous retenez un peu le build de Walmoo en même temps. Donc, euh... Quelque chose de quasiment similaire à la dernière partie, je crois. Je crois qu'il nous avait fait la même chose. Donc, Walmoo qui doit se remonter vers un jeu... Colossus, Phoenix. Un jeu très populaire. Un style de jeu très populaire au début de Wings of Liberty. Avec Dislocker, Colossus. On verra s'il proddera des Dislocker plus tard. Et plus d'un attaque qui est envoyé. Alors là, on a quelque chose d'assez intéressant. Il nous balance les... Plus d'un attaque au corps à corps. Alors ça, c'est assez étrange. Alors qu'il a prod des Roches. Donc là, il ne devrait pas s'investir dans les Roches très très longtemps. Ça devrait être juste temporaire. En tout cas, il ne devrait pas viser cette compo-là pour le late game. Et que fait Walmoo ? Bah écoutez, il continue à prod des Zyloth. Pas de Gate additionnel envoyé. Donc là, vraiment, il devrait partir sur une B3, je pense. C'est assez pauvre en Gate. Donc ça m'a l'air d'être un build assez économique. Que nous font les deux joueurs. Et vraiment le plus un, là. Il m'intrigue un peu. À voir ce que va faire... Ce que va faire Targa plus tard. Là, honnêtement. Vu comme il est parti dans une mentalité économique pendant cette partie. Je le verrais bien. Rush du tier 3. Et Hydra envoyé derrière. Alors ça, c'est assez étrange aussi. Parce qu'il reste sur du plus un attaque au corps à corps. Ouais, je pense que c'est juste... Je pense que cette compo est assez temporaire en fait. Voilà. En plus, il balance la fosse d'un fest. Donc là, ça concorde avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il va essayer de rush un maximum le tier 3. Parce que vous savez que le T3 Zerg débloque beaucoup d'unités au corps à corps. Les Broodlords balancent des Broodlings qui eux-mêmes tapent au corps à corps. Donc les upgrades marchent pour les Broodlings. Et les Ultralisks tapent au corps à corps. Donc je verrais bien un rush d'Ultra. Mais après, est-ce que Walmoo est au courant ? Je ne sais pas. En tout cas, troisième base posée par Walmoo, je l'ai un peu raté. Elle ne pourra pas être contestée, je pense. Ça va être assez compliqué avec si peu Zergling. Notez le très beau positionnement du photon d'ailleurs. Deux pylônes, une photon, deux gates derrière. Et là, vraiment, ça, ça tombe jamais. Très bien. Très bien joué. Alors, réutiliser un ladder. Je vous conseille vraiment. Les Phoenix, ils continuent à faire un carnage. Ils ont chauffé quelques drones ici, j'ai l'impression. Hop. Je vais essayer d'être un peu plus au taquet. Le plus un qui est à Moteau, c'est terminé. Est-ce qu'il va balancer le plus deux directement ? Et le T3 qui est vraiment rush. T3 à 11 minutes 30. Ça, c'est le T3 le plus rapide que vous puissiez faire en Zerg. Vraiment 11 minutes, un tier 3, vous ne pourrez pas faire mieux. À part si vraiment vous faites un B.O. ultra risqué. Mais là, ça devient même plus rentable. Voilà. Il se débarrasse des Zerglings. Il commence sa production de Colosses. Et il continue avec ses attaques terrestres. Alors là, quelque chose qui m'intéresserait, c'est est-ce que Wellmoo a vu... Il n'a pas vu les doubles champs de Névo. Donc là, il ne sait pas ce qui se passe. Il voit les Zerglings 1-1. Et il voit les... Est-ce qu'il voit les Hydra ? Il voit les Hydra avec zéro d'attaque à distance. Donc là, déjà, ça devrait commencer à être hitter dans sa tête. Il devrait commencer à se dire quelque chose de pas normal, là. Il est en train de faire énormément d'upgrades pour le corps à corps. Enfin, énormément. Il n'a pas vu le lancement du plus 2. Mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Voilà. Il vient vérifier qu'il n'y a pas de B4. Hop. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une B4 ? Elle a été posée ici. Donc, il ne l'a pas vu pour l'instant. Et là, il voit les champs de Névo qui marchent. Donc, il se dit que ça part plus 2. D'ailleurs, je ne sais pas s'il se dit ça. Mais en bon joueur Protoss, il doit se le dire. C'est en train de partir plus 2. Et les Viper qui sont lancés. Ok. Ok, ok. Mais là, de toute façon, il peut se décomplexer pour une quatrième base facilement. Il n'y a pas de grosse pression balancée de la part de Walmoo. Derrière, il continue à faire des Colossus. Il a balancé le Crépusculaire. Et il est toujours sur une seule forge. Honnêtement, je me demande si ce n'est pas une petite erreur dans son build. Parce que... Une seule forge pour... Pour un build comme ça, aussi macro. Niveau upgrade, il ne va pas être top, quoi. Enfin bon. Et puis après, en termes de Colossus, où est-ce qu'il en est ? La Caverna Ultra qui est balancée. Ça, je ne l'avais pas. Mais quelle analyse de jeu de ma part ! Vraiment, je me surprends. Non, mais ça fait plaisir. Ça montre que je commence à bien comprendre Starcraft 2. La petite propre qui est chopée. Qui allait poser un Proxy Pylone, j'imagine. Les Phoenix qui se sont fait un plaisir. Je n'ai pas vu. Ouh là là. Tellement de drones chopés. Tellement de drones chopés. Il a dû chopper. Les drones du transfert, ça je l'ai raté. C'est dommage. Mais c'est vrai que quand un joueur part Stargate, c'est très compliqué de suivre tous les mouvements des Phoenix. Et deux ultra balancées. Alors là, ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que... Est-ce que Wellmoo va le voir ? Parce que s'il le voit, il faut qu'il balance la production d'Immoo. Donc, la Caverna Ultra est ici. Il ne l'a pas vue. Il ne l'a pas vue. Il essaie de prendre un map control avec ses Phoenix, mais... Et le Road Foran qui n'a servi à rien en fait. Je ne sais pas tellement pourquoi il l'a envoyé. Ça devait être... Bon, histoire de débloquer les roads, ça peut toujours être utile pour une transition. Mais je comprends très bien. Plein de Spines qui sont envoyés ici pour être bien safe. Les quelques Phoenix qui sont là. Il ne reste plus qu'un. Il se les a tous fait choper. Et le joueur proto, ce qui balance la tech. La tech standard. La Storm, le plus 3 attaques terrestres. Donc, 0 de défense. Pour l'instant, c'est vraiment une armée cannon glass, comme on dit. Et... Et pas d'immortels. Pas d'immortels, ça va commencer à être dérangeant. Deux ultras seulement. Un autre en prod. Ouais, pour l'instant, ça ne va pas être... Ultra, ultra... Alors là, est-ce qu'il va voir les ultras à cet instant-là de la partie ? Il les voit. Il les voit. Et il ne cancelle pas son colos. Il continue avec ses colos. Le map control qui est repris par Walmoole. Il se passe beaucoup de choses. Ok. Le Phoenix ici qui n'a rien fait. J'ai l'impression. Et Walmoole qui va poser une quatrième base. Ok. Donc là, ça se regarde depuis le début de la partie. Dans les yeux. Et toujours pas d'immort. Là, vraiment, ça m'inquiète pour Walmoole. C'est vrai que, bon, une bonne masse de colos, ça deal bien avec les ultras. Les archons aussi, ça se débrouille bien contre les ultras. Les storms, pas du tout, par contre. S'il fait une armée archon-colo, c'est pas top, mais ça fonctionne, quoi. C'est pas excellent non plus. Il vient vérifier qu'il n'y a pas une ninja expand ici, pardon. Encore plus de spines posées. Là, vraiment, il n'a pas envie de se la faire choper, cette hatch. Plein de spines ici aussi. Vraiment, là, je sais pas à quoi il s'attend, le joueur Zerg. Et, Egresspire qui est lancé. Alors là, vraiment, il va partir sur une armée. Broodlord. Broodlord Ultra. Ça va être ultra violent. Bon, ces hydras, là, ne vont pas lui servir à grand chose, puisqu'elles ont zéro d'attaque. Ah ! J'ai raté un move. J'ai raté un move, je suis désolé, on va le repasser. Ah, j'ai raté pas mal de choses pendant cette partie. Hop. Ok, donc là, la baie qui est posée. Ouais, ces hydras vont pas être super utiles. Surtout qu'il n'y a pas d'unité aérienne en face, donc c'est un choix un peu étrange. Je pense qu'il va s'en débarrasser durant cette partie pour partir sur un mass Zergling. Ok, donc là, il a essayé de poser sa hatch. Warp Prism, bien joué de la part de Walmu. Qui permet de cancel cette hatch. Et, pendant ce temps, tentative de run-by. Est-ce que ça a passé ? Ah, il faut qu'il soit réactif avec le warp. Ok. Ok, c'est bon, le zelot qui a tout tanké. Parfaitement. Et cette hatch, il a été cancel. Le joli grave, hop. Tu ne partiras pas. Double grave, donc ça commence à coûter beaucoup d'énergie, tout ça. Et, ici, toujours pas d'action. Ok, il faut que je regarde vraiment la minimap au maximum. Parce qu'il se passe des choses de partout. Voilà, toutes les photons ici. Alors là, vraiment, ça va commencer à être compliqué de prendre ce Nexus. Là, si jamais Tanga veut l'attaquer. Mais là, vraiment, ça va plus jouer à l'économie. Ça va plus se jouer à la compo d'armée. Et je trouve que, au niveau de la compo, Tanga est largement supérieur. Il va avoir son 3-3 qui va se terminer. Quand Wellmoo, regardez, il n'a toujours pas besoin. Enfin, je vais peut-être vous dire une connerie, là. Bâtiment, bâtiment. Il a une seule forge. Il a une seule forge depuis le début de la game. Donc, c'est vraiment, mais vraiment très peu. Ouais, pour moi, ça commence à être une erreur, là. Bon, après, je vous le dis, ça, c'est une analyse de jeu diamant. Mais un petit run by Zargling. Il y a tellement de photons, là. Je ne sais pas si... Ouh, le blinding cloud sur les photons. C'est bien joué. Il a chopé comme un prob avec ce run by. Il a dû choper. Ouais, il a chopé une dizaine de prob avec ça. Wow. Parfait. Et pendant ce temps, gros run by dans la B1. Ah, le Zillot, c'est ce pas-ci qui se fait focus. Les Sentry, elles sont pas warped à temps. Ça passe dans la B1. Ça passe dans la B1. Est-ce qu'il pourra faire grand-chose ? Je ne sais pas. Voilà. Deux Zillot warpés. Des Zillot 3 d'attaque. Donc, c'est vrai que ça fait le café. Pas tant de dégâts fait que ça. Ouh ! Et un run by d'hydrate dans la B3. Elle est en train de multitasque violemment. Heureusement, il a eu un bon réflexe. Well move en virant ses unités. Voilà. Au final, pas si rentable, mais... Ça l'a forcé à multitasque. Elle a pu poser des bases. Enfin, une base. Même une autre base en bas. Donc là, vraiment, Target est super bien à la partie, je trouve. En termes de compo et en termes d'économie. De DT qui vont être warpés. Où sont-ils ? Où sont ces deux DT ? Ils sont là. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir faire les dégâts suffisants ? Et remarquez qu'il part sur le bouclier. Donc, ils parlent sur le shield des unités Protos sans faire l'armure. Alors, ça, je trouve ça assez bizarre. Je dois vous dire que je ne sais pas pourquoi. Je me renseignerai là-dessus. Je vous mettrai peut-être dans la description l'avantage du shield plutôt que le bouclier. C'est étrange. Et là, les Broodlord qui commencent à être prod. Ouh là ! Même qu'ils finissent d'être prod. On a énormément de Broodlord. Vous n'avez pas vu depuis tout à l'heure. Énormément de Broodlord pendant qu'on a un gros, gros run by de Zyloth ici dans cette B3. Il y a tellement de Spine. Honnêtement, je ne sais pas si c'est à passer. Enfin, en même temps, il y a tellement de Zyloth. Trois d'attaque. D'écoutez, on va voir ça. Moi, je parierais plutôt sur les Spine, là. Mais... Et pendant ce temps, un gros déplacement d'armée avec des hallucinations de Colos. Ça, c'est toujours très bien joué. S'il n'y a pas de vigilants, c'est bien. Hop. Des Spine, des Spine. Oh là là ! Et les Zyloth qui ont fait le café. Même plutôt bien. Bon, deux Ultras qui devraient calmer tout ça. Tentative de multitask de Wellmou. Mais ça ne passera pas. Et ça manque d'immo, cette armée, elle manque d'immo. Il vient de voir les Broodlors il n'y a pas longtemps. Donc là, il a balancé Stargate. Parce qu'il n'était pas au courant pendant tout ce temps, je crois. Et là, en plus, là, elle est achetée qui se font choper par les Broodlings. C'est les unités les plus lentes, donc elles se font attraper. Et cette hatch qui s'en est sortie grâce aux deux Ultras qui ont fait le café. Masse de Spine reposée derrière. Cette base qui ne mine pas. Celle-là qui mine. Et Wellmou qui est forcé de se replier. Et maintenant, il part sur les upgrades aériennes et à portée. Parce que de toute façon, il ne peut faire que ça. Donc autant upgrade ses Hydra et ses Queen. Et là, Wellmou qui est dans la grosse panade. Parce que concrètement, il n'avait pas anticipé les Broodlord. Donc il a posé une deuxième Stargate. Même si là, honnêtement, il aurait pu poser trois Stargate, voire quatre Stargate. En panique. Pour vraiment prod un maximum de Tempest. C'est la seule chose qui pourrait le sauver à cet instant-là de la partie. Faire 6-7 Tempest. Et partir en base trade. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est à partir en base trade. Un run by Darkon Ziloth sur cette base. Je pense que les Arcons devraient faire le café. Parce qu'il va réussir à supprimer cette base ici. Il y a quand même beaucoup de Spine. Pendant ce temps-là, Targa qui a supprimé la B4 du joueur Protoss. Même s'il l'a reposé ici automatiquement. Et le run by Darkon Ziloth. Assez étrange d'ailleurs. Run by qu'on ne voit pas souvent. Qui fait bien le taf. Il va sûrement même pouvoir prendre cette hatch. Et devant le nombre de Spine, j'ai l'impression que... Que Wemu décide de disengager. Il n'avait pas envie de se faire flank. Par tous les... Tous les Broodlord. Il continue à prod des Tempest. Mais là, ça va se jouer aux Tempest. Vraiment qu'il les chronoboose. Vraiment qu'il chronoboose toutes ces Tempest. Au maximum. Chose qu'il ne fait pas. Il va reperdre cette hatch. Enfin, il va perdre plutôt ce Nexus. Et là, il va y avoir une fight. Mais il n'y a rien pour deal. Il n'y a rien pour deal. Les Broodlord incontestables. Est-ce qu'il y a le Blink ? Il y a le Blink qui a été recherché en panique tout à l'heure. Encore des HT qui se font choper. Beau Storm. Attention, il y a trop Storm envoyé. Il y a trop Storm envoyé. Là, c'est plus rentable d'en envoyer aussi vite. Et cette hatch qui va... Ouh, elle n'est même pas tombée. Les Hydra qui vont peut-être pouvoir se débarrasser. Attention, on ne va pas rater cette fight non plus. Mais là, tellement de Broodlord. Les Stalkers qui ont essayé de Blink, mais... Il y a tellement, il y a tellement... Les Tempests qui sont là. Ok, il y en a deux. Un autre en prod. Il est en train de s'inviper les Corrupteurs. Donc ça, c'est bien parce qu'il n'y aura plus d'entières. Contre les... Contre les Broodlord. Mais tellement de dégâts a été faits, quoi. Tellement de dégâts a été faits. Ça ne paraît pas aussi incroyable que ça. Mais je pense qu'en termes... Enfin, rien qu'en termes de pop, ça se voit, quoi. On sent bien que là, c'est la merde. C'est concrètement la merde. Il rebalance des Hydra pour se débarrasser des Tempestes. Mais là, la partie est clairement jouée. Walmook, il dit GG. Walmook, il dit GG. Et écoutez, très belle game. Je pense avoir raté sûrement quelques petits moves des Phoenix. Je ne crois pas avoir raté de Run-Buy. En tout cas, j'espère. Parce qu'il se passait pas mal de choses dans cette partie-là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour la troisième game que je vais casser tout de suite. A la suite. Sous-titrage ST' 501